Bonjour, bienvenue dans cet épisode de ma série tutoriel dans lequel je précise l'utilité et l'utilisation de l'indicateur PDCA de mon modèle de plan d'action basé sur le tableur Excel, modèle que j'avais présenté dans un précédent épisode de cette série. Si vous n'avez pas encore visionné ou si vous souhaitez revoir l'épisode en question, son url est mentionné dans le descriptif de cet épisode-ci. Je suis Christian Wohmann, consultant, auteur, blogueur et youtuber. Dans mon modèle de plan d'action, la colonne K est celle de l'indicateur PDCA. Les cellules de cette colonne se voient appliquer une mise en forme conditionnelle en fonction de la valeur de la cellule. Pour mettre en place la mise en forme conditionnelle, il suffit de sélectionner les cellules concernées, puis dans le bandeau d'Excel, ouvrir la mise en forme conditionnelle, choisir jeu d'icône, puis les disques du PDCA dans la section contrôle d'accès. La valeur 0 affiche un disque blanc, la valeur maximale 4 ou plus affichera un disque plein noir. Les valeurs 1, 2 ou 3 afficheront respectivement un quart de disque, un demi et trois quarts de disque. Pour ne pas surcharger l'affichage et le rendre plus élégant, je passe la couleur de la police de caractère en blanc, ce qui masque la note dans la cellule et ne laisse apparaître que le disque correspondant. Si je clique dans l'une des cellules, nous voyons bien la valeur qu'elle contient dans la barre de formule. L'affichage automatique des symboles PDCA dans mon plan d'action est à la fois une indication visuelle d'avancement et un moyen pratique de filtrer les actions selon leur avancement. La convention que je propose est la suivante. La valeur 0 qui affiche le disque blanc est la valeur par défaut. Elle signifie que l'action a été introduite dans le plan d'action mais n'est pas encore commencé. Pour cette raison, la date de fin peut être omise jusqu'à ce que l'on programme cette action. On affecte la valeur 1 à la cellule PDCA dès qu'une première étape concrète matérialise le début du traitement ou du travail sur l'action. La nature de cette étape étant très variable, c'est une appréciation qui est laissée à la personne qui fournit les indications quant à l'avancement ou à la personne qui gère le plan d'action. Le premier quart signifie donc que le travail sur cette action a effectivement démarré. La valeur 2 qui affiche un demi disque signifie en cours. C'est un stade plus avancé que le démarrage mais on ne peut pas dire que l'on a fini. La valeur 3 qui affiche trois quarts de disque signifie en attente de validation ou qu'un événement déterminé se produise. C'est le cas avec la ligne 40 du fichier pour laquelle le PDCA passera au disque plein dès que les portes ouvertes ou une action de communication aura été réalisée. La valeur 4 affiche un disque plein noir qui solde l'action, elle est terminée. Le filtrage sur la valeur du PDCA permet de masquer les actions terminées et alliéger l'affichage en ne laissant apparaître que les actions non encore soldées. On peut également choisir de n'afficher que les actions non encore commencées ou de masquer les lignes correspondantes aux actions soldées et celles non encore commencées. Il est possible de vérifier celles qui sont proches de leur achèvement en filtrant sur les valeurs 3. Au travers de ces quelques exemples, vous entrevoyez les possibilités de filtrage et leurs combinaisons pour une meilleure lisibilité du tableau ainsi que pour ne pas afficher d'éléments de distraction. Les puristes feront remarquer que le PDCA tel que je le présente et j'implémente dans le plan d'action n'est pas tout à fait l'équivalent au PDCA de l'amélioration continue. Alors que le PDCA canonique comporte 4 phases, la mise en forme d'Excel propose 5 valeurs possibles. Pour moi le 0 qui fait apparaître le disque blanc est l'équivalent de la phase de planification ou préparation du PDCA traditionnel. On planifie une action sitôt qu'elle est inscrite dans le plan d'action. Cette planification est complète à partir du moment qu'une date limite et qu'un responsable sont définis. Je réserve le premier quart pour signifier que quelque chose de concret a été fait. Je dédouble en quelque sorte le P en planifié puis en préliminaire. Le demi disque montre un déploiement ou un développement en cours puis l'attente de contrôle et d'acquittement pour finalement acter de l'acquittement. De manière pragmatique je compose avec les habitudes de l'entreprise que j'accompagne. Je ne suis pas attaché de manière obsessionnelle à cette manière de faire. Vous pouvez partager vos pratiques et vos habitudes dans la matière dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.